Ah mince ! Ok. Il n'y a aucune de nous deux qui a un numéro. Vraiment, on est dans la merde. Ok. J'irai en délire ça. Celle-là, on va y aller après. Turquie, ça n'a jamais été une destination. Genre, je me suis dit, ouais, stylée. Non ? Ça va, vous êtes bien ? Oh, vous ne savez pas. Non, mais attendez, vous ne savez pas. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça va être sous forme de vlog. Ça va être assez sympa. Là, je suis censée rejoindre Sophia. Ah, attendez, je crois qu'elle est là. Allô, ouais ? Ouais, j'ai demandé le numéro de quelqu'un parce que je ne capte plus. Ah mince ! Ok. Il n'y a aucune de nous deux qui a un numéro. Vraiment, on est dans la merde. Ok. Tac, tac, tac. Eh bien, écoute, vous allez rentrer dans un taxi. Moi, je vais vous donner l'adresse. Ok. Moi, vu que j'ai la voiture, vous mettrez toutes les valises dans ma voiture. Et comme ça, on va directement au restaurant parce que j'ai réservé pour 15 heures, tu vois. Ça va ? Ok. Voilà, on fait ça. Merci, 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 merci. Avec plaisir, Abel. C'est rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre l'invité surprise du jour. Là, je vais me bouger. Normalement, on se rejoint directement au restaurant. J'espère que ce sera bon pour elle. J'espère que c'est bon pour toi. Franchement, on a un programme incroyable. Oh, il y a la police. Je ne sais pas comment on va me dire parce que je me suis mal garée. Super. Donc, je disais, là, on a un gros programme que je leur ai préparé. Donc, j'espère qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes et pas trop fatiguées. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bye. Ok, alors, du coup, on est arrivé dans le restaurant. Voilà quoi, ça ressemble. J'espère que tu vas bien. Ça, c'est pas trop dur. Mais en fait, tu viens d'où, là ? Il faut le dire aux gens. Les Etats-Unis. 13 heures de décalage. Ouais, 13 heures. Horrible. C'est horrible. Notre journée, ça fait plus de 24 heures qu'elle existe, là. C'est une jure, genre. Fatma, Sophia. Oh, Sophia, je savais. Fatma. Ok, enchantée. Pas trop fatiguée, ça va ? Celle que tu fais pas, j'avoue. Mais tu sais que tu me fais trop rire. Et il faut voir les stories de Sophia. Dès qu'on va te mettre ton, qu'on appelle ça, ton Instagram, si vous voulez la suivre. Vous avez commandé quoi ? Alors là, on a une salade de poulet. Une salade de poulet, incroyable. Mais regardez comme elle est géante. Je m'attendais pas à cette grandeur, genre, mais vraiment. Je sais pas qu'on a un peu revenu en Europe, quand même. Je crois que la centrale, c'est pas des... Ouais, dès quand tu étais comme ça, il n'y a pas un, dès quand tu étais comme ça, là-bas. C'est incroyable. Et toi, t'as pris quoi ? Classique. Comme un panneau. Ça va, t'aimes bien ? C'est bon ou ouais ? C'est incroyable. Moi, j'ai pris des Ichi Kofte, moi, c'est trop dans la tradition. Ah, mais c'est ça que t'as pris ? Ouais, c'est ça. Mais c'est que ça. Non, il y a un autre truc là-bas. Non, il y a un autre truc. Je peux pas faire ça. Je suis dans le healthy, mais pas à ce point-là. Ouais, en plus, je disais ça à Fatma, mais hé, ah si, on va le dire qu'on peut manger. Quel que c'est McDo ? Elle va dire, mais... Mais ça, c'est un passage obligatoire, genre, aller au McDo, KFC et tout, bien sûr. C'est trop le healthy girl, elle va pas nous follow, genre, tu vois. Si, si, moi, je suis ouverte à tour. Et tout à l'heure, il y avait des dauphins. Dommage, ils sont pas revenus. Si jamais il y en a, je vous le montre. C'était magnifique. Donc là, on est dans un restaurant, il est incroyable. Je vous mettrai l'adresse en description. Regardez comment c'est magnifique, sérieux. Allez, regardez ça, s'il vous plaît. On a terminé de manger. Ouais, ça, je sais pas, il fait combien degrés ? Je crois, il fait 25 degrés, là. Attendez, je vous montre un petit peu comment c'est. Voilà, c'est comme ceci. Et là, juste devant, vous avez la mer. C'est trop, trop beau. Bref, là, on va bouger. D'abord, on est sortis du restaurant et tout. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent à faire vraiment. Donc, quand on s'apprête à prendre le bateau, je sais pas, vous êtes prêtes. Par contre, apparemment, Sophia, elle a le mal de mer. Donc, j'espère que ça va bien se passer. J'ai trop, trop peur. Mais ça va, je pense qu'il n'y a pas assez. Regardez, et franchement, honnêtement, si vous venez à Istanbul, venez à Uskudal. Genre, vraiment, c'est un des quartiers que je kiffe le plus. Bah, là, il est grand. Non, non, c'est énorme. En fait, c'est pour tout le monde. Bah, je crois qu'on va aller dehors, c'est mieux, hein. Vas-y, on va en haut. Tu te mets sur le côté ? Vas-y, va devant, c'est mieux. Non, mais alors, vous savez pas ce qu'il nous a appelé, genre, vous savez, pour celles qui sont déjà allées à Istanbul, quand vous prenez une carte, vous achetez votre carte pour 7 télèves, et là, aujourd'hui, c'est 10. Et ensuite, par rapport au Covid, en fait, il faut remplir un formulaire, mais genre, hyper long. Il vous demande toutes les informations. Tout ça. Maintenant, il y a pas de téléphone, il fait quoi ? En fait, ici, c'est toi avec l'hôtel. Il te demande ton nom, ton escudo, ton numéro de passeport, un truc de fou, juste pour prendre le bateau comme ça, 8 minutes. Là, c'est chacun à sa carte, chacun son formulaire, chacun. On a bien mis 10-15 000 pour remplir tout ça, c'était fou. Mais bon, ça valait le coup, allez quand c'est trop. Donc, pour vous expliquer un peu les scénarios, il y a une dame juste derrière. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que... En fait, il faut regarder DT1. Si vous voyez un DT1, vous m'appelez. Du coup, on a pris un bateau, là, on est côté européen maintenant, au quartier de Bechita, je pense que vous connaissez. Et là, du coup, on va prendre le bus, parce que j'ai envie de les amener à Hortaköy, que vous ne connaissez pas du tout. Toi, ça ne te dit rien non plus, pas de main ? La mosquée que tu as montrée, hein ? Si, je crois, parce que tu l'avais montrée sur Instagram, non ? Ouais, ouais, je la montre des fois, etc. Parce que moi, il y a une mosquée, à chaque fois, tu te dis, elle est super belle, je la kiffe. Et j'ai l'impression qu'elle est plantée sur une colline, en tirée, en délire samsung. Celle-là, on va y aller après. Et celle qu'on va aller maintenant, ça va être une autre, genre. Elle est vraiment trop belle, genre. Vous allez voir, elle est trop, trop belle. En fait, elle est sur... Vraiment, le bossant, genre, juste à côté, c'est trop, trop beau. Je sais, qu'il est juste au bord de l'autre, mais à l'intérieur, c'est encore plus beau. Là, j'ai amené les filles à ma mosquée préférée. Je pense que vous la connaissez, c'est Chambul Jajami. Je vais vous montrer comment elle est un petit peu. Je vous avais déjà montré auparavant, mais là, elle est incroyable. Genre, surtout la nuit, incroyable. Regardez, ils font leurs photos. On s'en va demain, quoi. Ah, le gâchis. Ouais, la Turquie, c'est pas fou. Attends, viens, on est dans la mosquée, non, c'est pas plus près. Ah, si, vas-y, on va faire ça et après, on sort par là. En fait, moi, c'est tellement matrixé par les Etats-Unis. Genre, je ne vois rien d'autre, en fait. Genre, Etats-Unis, Mexique, truc comme ça. Mais genre, Turquie, ça n'a jamais été une destination. Genre, je me suis dit, ouais, stylé. Non, genre, je ne calcule même pas. Oh, mon Dieu, mais... Genre, les pays du Moyen-Orient, alors que c'est grave dommage. Et puis, musulmans, tu n'aimes pas, j'en marque pas. Tout ce qui est musulman, je n'aime pas. Non, c'est ouf, hein. Je viens de mettre dans un film. En bas, c'est un film. C'est un film, c'est un film, c'est un film. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement, je viens. Il n'y a pas à dire. C'est fou. Honnêtement, pour celles qui viennent à Yissel, venez plutôt côté asiatique et vraiment, c'est... En fait, Ayasofya, Sultanahmed, c'est vraiment des mosquées qui sont magnifiques en vue de leur histoire. Mais là, pour le coup, c'est... C'est trop beau. D'ailleurs, alors, pour celles qui viennent à Chamlejajami, si jamais vous organisez ça, ce que je vous conseille, c'est de venir pour la Salat Marib. Donc, c'est au coucher du soleil. Vous venez à peu près 20 minutes avant. Comme ça, vous verrez la mosquée, le jour, qui est vraiment incroyable et qui est totalement différente de nuit. Et comme ça, vous verrez le coucher du soleil. Et en plus, le hoja, genre, qu'on appelle ça ? L'imam, tout simplement, qui va lire le Coran pendant bien 10-20 minutes. Et c'est trop beau. Et en plus, vous voyez comme ça, la nuit. C'est ce que je vous conseille. Donc voilà, c'est ma mosquée préférée. J'aime trop. C'est vrai que ça ne m'intéressait pas trop. Mais là... Alors là, on va mettre le... Etage 2. On est, ciao ! Non mais, regardez les mouettes. Ça va, vous êtes bien ? Moi, je commence à être fatiguée, là. Regardez-vous ! Attendez, là, il est quelle heure ? Là, il est bientôt 10h. On est qu'à, on a trop bougé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous savez qu'à cette mosquée, je suis venue au moins une dizaine de fois. Je ne m'en lasse pas. Elle est incroyable. Bon, habituellement, ici, c'est éliminé. Il y a la lumière, mais là, il n'y a pas de lumière. Oh, vous ne savez pas ! Non mais, attendez, vous ne savez pas. Il y a des mouettes qui nous ont chié dessus. Ça veut dire, mon hélio, je ne sais pas si vous voyez ici. Je vous mettrai une photo. Au pire, il m'a chié dessus. Alors, on a un chat. C'est vraiment la mascotte de Chamnodja. Il n'est pas trop mignon. Il est trop trop chaud. Trop mignon. Oui, c'est une caméra. Je peux dire coucou à la caméra. Du coup, nous avons commandé... Enfin, elles ont commandé McDo. Voilà un petit... Attendez, vous avez pris quoi déjà ? Nuggets. J'ai l'impression qu'il n'a pas mis tous. Il n'y a pas de sauce. J'en ai dans le frigo sinon. Mais oublie, j'ai... Ah, c'est au fond. Il y a plein de sauce. Attends, j'ai de les sortir. Franchement, elle ne vous mettrai pas. Max, comme vous avez pris. Regardez toutes les sauces. Eh, mon rêve. Alors là, tout est halal. Donc ça, c'est trop bien. Tenez, les pailles. Donc tout ça, on en a eu pour combien ? Ne me mettez pas dans la sauce. On veut juste savoir. Donc, c'est à peu près 100 télèdes. Donc, c'est à peu près 10 euros. Vous avez deux grands menus. T'as vu ? Enfin, un menu en France. C'est incroyable. Je ferme ta mission. J'ai vu. Bon appétit. Nous voici. Attendez, il est quelle heure ? 6 heures ? Ah oui. Ok, là, il est 6 heures. On est à l'aéroport. Ça vient à Goksheng, classique. Et bon, évidemment, l'aéroport, il est plus petit que celle où ils étaient. Attendez, vous voulez aller où ? De toute façon, tu peux aller partout. Bref, donc, qu'est-ce que je disais ? Et là, on a eu du mal à trouver, vous savez, le côté, là, pour faire le test FCA. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. En fait, ils se renvoient toujours la balle. Bon, du coup, on a pris les résultats. Tu es ? Négatif. Yes. Attends. Suspense. Est-ce que tu es positif ou négatif ? Yes. C'est bon. On peut s'envoler. Enfin, moi, je reste ici, personnellement. Et voilà. Vous partez. C'est la fin. Vous êtes réussis tellement de temps. Vous partez pour nous. Franchement, on a bien profité. Mais vous allez revenir. On va revenir qu'une semaine, même dix jours, comme ça, on fait tout. Alors, je tiens à m'excuser pour cette fin complètement bâclée. Mais j'étais obligée, j'étais tellement fatiguée. En tout cas, j'espère vraiment que ce look vous a plu. Si jamais vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501